Alors, en fonction des T.O. et T.B.A., je vais te faire une interview up and down, t'es prêt ? La plus grande joie de ta carrière ? La plus grande joie de ma carrière, c'est lorsque j'ai eu un gala d'annulé, que je suis rentré à 8h pour lire les pieds nickels dans la chambre d'hôtel merdique. Et la plus grande déception ? C'est d'essayer de se masturber avec les pieds nickels, on n'y arrive pas. C'est dur, ça prend du temps. C'est effrayant. Le plus grand moment de ta vie ? C'est maintenant. Oh, que gentil. Et le pire moment de ta vie, fais gaffe à ce que tu dis. Ça, ça va être après. Et chez Françoise alors ? Oui. Ce que tu préfères chez Françoise ? Rien. Oh. Non, c'est un tout, je veux dire. Ah bon ? C'est un tout. Ce que tu détestes chez Françoise ? C'est côté paperasse, un peu. Oui, je t'aime pas. C'est beaucoup plus comptable que moi. Oui, côté capricorne, quoi. Je ne rentrerai pas dans le signe astrolo, je sais pas quoi. Moi qui croyais qu'on allait parler d'astrologie, monsieur Dutron. Mais vous pouvez, monsieur. Alors, il y a des phrases que tu dis, comme ça, des fois. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. C'est des phrases définitives et tragiques. Tu dis, entre guillemets, j'aimerais tellement avoir envie de quelque chose. Ça veut dire quoi ? Que le matin, tu te lèves et tu n'as envie de rien. Oui. Et c'est du à quoi ? Non, déjà, j'ai envie de me lever, c'est déjà pas mal. Parce que beaucoup de gens restent dans le lit, j'ai pas envie de me lever, mais il faut que j'aille faire ceci. Non, je me lève et c'est ça qui est terrible. C'est que, après, je tourne, tu vois, au cinéma, bien sûr, et puis par moments... D'accord. Tu aimes bien, comme tu sais pas très bien ce que tu as, tu dis, par exemple, j'aime bien avoir mal aux dents. Parce qu'au moins, tu sais où t'as mal. C'est bizarre, quand même, non ? Ah oui, mais ça, on rejoint un état où tout va pas très très bien et c'est insidieux, c'est sournois, on ne sait pas exactement. Et d'un seul coup, parfois, on a mal à la dent, on dit, tiens... Ah, je sais où j'ai mal. Je sais où j'ai mal. Et là, t'es content. Tu sais où t'as mal. Oui. Je vais ravi chez le dentiste, là, j'ai essayé. Il me dit, c'est bien que j'avais l'air bizarre. Tu sais quoi faire ce jour-là, au moins. Et tu dis aussi, la vie, c'est vraiment des aphorismes, la vie, c'est faire semblant de pas être mort. C'est dire quoi ? Rien. Ah bon. Ton canular le plus réussi. Il y a l'époque où on mettait les chaussures à côté des portes, ça pour les faire nettoyer. J'envoyais mon secrétaire acheter les mêmes. Alors, soit une taille en dessous ou une taille en dessous. Le matin, c'était génial parce que les mecs trouvaient toujours une explication. Ça doit être le chauffage par le sol qui m'a fait gonfler les pieds. Je sais pas encore. Ça, ça me faisait assez rire. Il y en a eu d'autres où on chiait tous dans un journal. Bon, et on foutait le feu au journal et on tapait à la porte, on disait au feu. Et bien entendu, la personne devait dormir. Donc, son premier réflexe était d'arriver pieds nus ou en pyjama et de taper les pieds là-dedans. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.